Salut la famille, salut la MIFA, salut la Mafia. Et oui, aujourd'hui ça va un peu mieux pour ma voix. Je m'en excuse parce que ces derniers temps j'ai souffert avec ma voix. Mais je voulais vous parler bien sûr de ces quarts de finale puisque vous savez que maintenant on connaît toutes les équipes qualifiées. On a vu hier le carton du Portugal, on a vu la fiesta pour les Marocains qui ont éliminé l'Espagne, ça j'avais donné le bon pronostic. Et bon, le seul c'était le Sénégal que j'ai pas donné un bon pronostic. Mais sinon, voilà, la logique a été respectée de toute façon, même pour l'Angleterre. Mais je voyais quand même mieux le Sénégal se défendre. A l'image des Marocains hier contre les Espagnols. Mais il n'y aura qu'une équipe africaine et c'est le Maroc, bravo à vous. Donc ça commence vendredi, je vais vous donner mes pronostics. Vendredi on va commencer par un Cro-Asi-Brésil. Et bien sûr, moi qui suis d'origine yougoslave, entre autres, je serai pour la Croatie. En plus, franchement, ce Brésil-là, c'est pas le Brésil que j'ai pu aimer par le passé. Là, franchement, c'est pas du tout une équipe que j'aime. Donc du coup, ça serait bien si les Croates battent les Brésiliens, même si mon pronostic, je vois quand même le Brésil passer. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que les Croates battent le Brésil, ça serait vraiment formidable. Et puis, ça, ce sera le match de 16h et le big match vendredi soir entre les Pays-Bas et l'Argentine. Là aussi, on aimerait bien voir les Pays-Bas éliminer l'Argentine. Mais je sais que ça va être chaud parce que l'Argentine, voilà, c'est la dernière de Messi. C'est la dernière de Messi, sûrement la dernière de Neymar et la dernière de Cristiano Ronaldo. Donc ces joueurs-là, bien sûr qu'ils ont envie de la gagner encore plus que certains. Mais bon, ça va être un match vraiment que j'ai envie de voir parce que ça va être énorme. Et je vois l'Argentine passer et une demi-finale entre l'Argentine et le Brésil. Voilà ce que je vois dans ces premiers quarts de finale. De l'autre côté, c'est samedi. Samedi, là, ça va être chaud à 16h entre les Marocains et les Portugais. Ça va être un match méditerranéen, ça va être bouillant de chez bouillant. Les Marocs, ils peuvent faire quelque chose. Mais honnêtement, je pense que le Portugal, il est vraiment très, très fort. Très, très, très fort. On l'a encore vu hier. Et ils sont forts partout. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont forts en attaque, en milieu, en défense et en gardien. Je vois le Portugal passer. Et à 20h, bien sûr, pour nous, les Français qui supportent l'équipe de France et les Bleus. Je vois un match, bien sûr, très serré et très difficile. Mais honnêtement, je pense qu'on va battre l'Angleterre. Même si ça ne sera pas facile, mais on va les battre. Et du coup, je vois bien un France-Portugal de l'autre côté en demi-finale. Voilà ce que j'avais annoncé, finalement, pour ces demi-finales. Un Brésil-Argentine et un France-Portugal. Ça va être du lourd de toute façon, quoi qu'il arrive. Après, ici, pour les demi-finales, je vois bien l'Argentine se débarrasser du Brésil. Et je vois bien la France se débarrasser du Portugal. Et un France-Argentine en finale. Franchement, ça serait magnifique. Et du coup, on serait pareil, quoi. Qui c'est qui rechercher la troisième étoile ? Mais je pense que ça sera l'équipe de France qui va avoir sa troisième étoile. Bien sûr, on ne souhaite pas de blessés et tout ça. Donc, on en reparlera plus tard. Mais je voulais vous donner mes pronostics. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur OM Football Club. Et d'ailleurs, je voulais féliciter. Parce que c'est Bruno qui s'en est occupé. Vous avez vu, il a fait ça sérieusement tous les jours. Il va vous donner un maximum de détails dans les matchs et tout. Donc, bravo à lui. Franchement, c'est un petit jeune qui monte. Et je suis bien content de partager cette chaîne avec lui. En tout cas, allez les Bleus. On se régale quand même au niveau football. Lors de ce Coupe du Monde du Qatar 2022.